Bonjour à tous, nous voilà pour une genre de démonstration pour vous montrer le produit. On va vous présenter sur le site deux sortes de tables, close-up ou scène, vous les mettez où vous voulez. Ils ont la taille idéale pour le close-up et pour la scène, donc c'est bien, on peut le faire de deux façons. En décoration à la maison, vous faites ce que vous voulez avec, et vous avez deux versions, la version qui sera beaucoup plus chère, un maximum avec un tiroir. Déjà quand vous faites rouler le tiroir, vous sentez que c'est vraiment de la bonne fabrication, en plus à la fin il y a un aimant pour le tenir. Merci. Merci Jérôme. A l'intérieur, donc là on a mis juste pour vous montrer, ça c'est pas vendu avec, vous mettrez ce que vous voulez. Une idée de présentation, vous prenez une genre de planchette à Castorama que vous peignez en noir, un bout de colle et vous faites des rangements comme vous voulez. Donc là cette présentation est pas mal, parce que les cartes c'est ce que vous avez le plus besoin, vous pouvez les mettre devant. Des objets derrière, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les mettre comme ça aussi, ça c'est à vous de voir. La planche qui est ici, elle est amovible, donc vous avez vu il y a des petits trous ici, de chaque côté. Voir c'est dur. Ah ça y est, j'en vois un, c'est bon. Voilà donc vous pouvez la mettre un petit peu plus haut si vous en avez envie. Elle comporte des roulettes, je ne sais pas si vous les voyez, d'accord. Et elle est entièrement démontable, disons le socle d'un côté et les pieds de l'autre. Mais je vous ferai la démonstration tout à l'heure. Pour le modèle classique, vous avez un, deux, trois petits trous ici, c'est pour mettre une planche si vous en avez envie, où vous voulez. Donc là effectivement oui, c'est ça. Là tu les vois ? Oui, je les vois. Je m'enlève pour la lumière. Donc là, on a la mise au point, c'est bon je les vois. Donc les trois petits trous de chaque côté, pour pouvoir mettre une planche si vous en avez envie. Et on vous mettra donc deux picots, pour mettre soit la planche là, soit là, soit là où vous voulez. Ça c'est à vous de mettre ou de ne pas mettre. Elle n'a pas de roulette celle-ci, d'accord. Entièrement démontable comme l'autre, donc un bloc et un deuxième bloc. C'est le même principe sans tiroir. Voilà, sans tiroir. Et on a mis du velours par-dessus. C'est pour pouvoir, nous on a préféré parce que ça ressort bien n'importe quel tapis qu'on va mettre dessus parce que le tapis est mauvais, il n'est pas vendu avec. Donc n'importe quel tapis que vous allez mettre dessus, ça va faire ressortir votre table et votre tapis. On peut le mettre en noir, je passe devant. Hop. Donc au début on les avait fait de la même grandeur que le tapis et on trouvait ça un peu petit. Donc on a agrandi et on a recouvert de rouge pour que ça ressorte. Si le rouge ne vous plaît pas, c'est juste du velours vénilien. Vous le décollez. Ce n'est pas collé à de la colle, c'est la colle naturelle du vénilien. Donc ça se décolle facilement. Vous remettez un petit coup d'acétone pour enlever la colle. S'il en reste, on ne sait jamais. Vous recollez ce que vous voulez dessus. De toute façon, il faudra peut-être le refaire dans 2-3 ans si ça s'abîme. Donc ça se décolle. Vous recollez la couleur que vous voulez. Ça c'est pour vous donner un exemple de ce côté, si vous la voulez, entièrement noire par exemple. Si vous voulez que ça soit entièrement noire. Du moins elle est brute. Voilà, elle est brute. Mais si vous avez mis du velours noir dessus avec du noir ici, ça en fait tout noir. Ça c'est à vous de voir si ça vous plaît aussi. Nous on va les fournir en rouge. Le côté de la boîte, parce que c'est un beau vinyle quand même, c'est un vinyle aspect carbone. Alors le côté de la boîte comme il dit Jérôme, c'est ça. Voilà, c'est un aspect carbone. Pareil, s'il ne vous plaît pas, si vous voulez changer, si ça s'abîme, si vous voulez le décorer, ça se décolle ou ça se recolle facilement. Là pareil, là ça tourne. Voilà, aspect carbone. Donc pourquoi deux modèles ? Parce qu'il y en a qui ont besoin de tiroirs, il y en a qui n'en ont pas besoin. Il y en a qui ont besoin de roulettes, il y en a qui n'en ont pas besoin. Il y en a qui ont un petit budget. Voilà, c'est un peu, on ne peut pas faire une avec deux roulettes et l'autre avec quatre. On a fait ce style là, c'est sombre ici avec rien d'autre, pas de roulettes et ici tiroir plus roulettes. Voilà. C'est très léger aussi. C'est très léger, oui. Alors maintenant le démontage. Donc jamais tiré par là, d'accord ? Hop, vous vous mettez là. Il suffit juste d'éclipser ici. Donc on tire sur les tubes en alu ? Sur les tubes en alu, voilà. On tire ici. Hop, on tire là. On va se mettre là-bas. Si on veut par exemple faire un petit close-up sur une table, ça marche aussi. Le pied, hop, je suis revenu. Le pied, il se plie. Je vais passer devant. Ça sera vendu comme ça avec une petite housse. D'accord ? Ça c'est pour le pied. Et le pied, il est là. Voilà. Alors vous allez me dire, il en existe d'autres, oui. Il y a Spider qui fait ça je crois. Alors lui c'est entièrement démontable. Le bloc, les pieds, pareil, qui se met extra plat. Le prix n'est pas le même. Alors je ne dis pas que la sienne est moins bien ou la mienne est meilleure ou quoi. C'est une autre façon. Si vous avez envie que ce soit extra plat, tout plié en un morceau et le monter sur place le jour de votre spectacle. Après lui, ce n'est pas une table de travail, non ? C'est une servante. Oui, je crois que c'est le modèle celui-là. D'accord. Où c'est juste ouvert ici pour jeter. Donc tout ça c'est un peu mou. C'est plus de la sienne. On peut s'en servir en close-up, mais il n'y aura pas de tiroir. Et c'est un autre prix. Et c'est une autre façon. C'est tout extra plat. Vous le montez, c'est un petit peu plus long. Là pour le monter, on va le retourner pour que vous puissiez voir. C'est deux styles différents. C'est à vous de voir d'après votre budget. D'après votre besoin. Vous avez vu, là il y a un picot. Hop. Là, il y a un petit picot. Attends, attends, parce que je ne suis pas. Ok. On arrive, on se met dessus. Hop, c'est fait. Là, on n'a qu'à tirer, se mettre en face. Hop, c'est fait. Hop, ici. On cherche le trou. Il est là. Du moment qu'il y en a deux, les autres sont quasiment en face, puisque c'est un cadre. Voilà. On retourne. Et voilà. C'est aussi rapide que ça. Donc, comme je disais, je ne dis pas que les autres sont moins bien, les nôtres sont meilleures. C'est une autre façon, c'est une autre fabrication. Si ça vous plaît, prenez-les. Il y a deux modèles moins chers, plus chers, plus light, avec roulettes, sans roulettes. Ça, c'est d'après votre budget, d'après vos besoins. C'est comme vous voulez. Il y a deux modèles. Voilà. Vous pouvez remettre des autocollants ici, avec marqué magie, votre nom, votre logo. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous le proposer. Voilà. Les modèles, je vous les remets. Voilà. Vous rajoutez votre tapis dessus. Si vous en avez envie, de toute façon, il le faut. C'est difficile de travailler les cartes là-dessus. Donc, vous rajoutez votre petit tapis dessus. Et voilà, c'est parti pour un tour. Voilà. Je ne sais pas comment on va les appeler. Table close-up, scène, on verra. Donc, avec tiroir, sans tiroir. Voilà. J'avais envie de vous les présenter. Tu voulais dire quelque chose, Yerome ? Oui, du coup. C'est toi qui les a fabriqués, donc c'est bien fait. Pas du tout. Tu n'avais pas envie de te tirer un peu la couverture ? Donc, effectivement, c'est Yerome qui l'a fait. Et qu'il fait tout ça entièrement. Donc, c'est du boulot, c'est du travail. Mais il fait ça bien, c'est propre. Ça marche bien. Voilà. Maintenant, à vous de choisir ce que vous voulez. À tout bientôt.